Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est un peu en marge de ce que je fais d'habitude. Quoique, ça reste quand même un EDC. En 1993, dont je vous parle du siècle dernier, parmi ma passion et mon application déjà à l'époque de l'EDC, couteau, lampe, briquet, ainsi de suite. J'avais un autre vice, entre guillemets, que j'ai arrêté depuis, pour différentes raisons, qui était un vice que je pratiquais au quotidien et que je pratiquais même à travers un club. Et à travers ce club, je faisais des compétitions. Des compétitions qui m'ont conduit en 1993, en juillet très exactement, donc à mes 23 ans, à devenir le vice-champion de France de cette catégorie. Et alors, cette catégorie est tout simplement quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. J'en avais peut-être parlé une fois ou deux, mais je ne l'avais pas développé. Cette catégorie, c'était ceci. Oui, messieurs, dames, j'ai été vice-champion de France de fumeur de pile. Depuis 2001, donc, j'ai arrêté ceci. Il m'arrive de temps en temps, très, très, très rarement, d'en allumer encore une, pour les occasions vraiment exceptionnelles. C'est très rare. Mais, donc, je fumais effectivement la pipe. Je fumais la pipe à travers un club, lors de rassemblements, de, comment ça s'appelle, une sorte de réunion, où nous refusions le monde, à travers des discussions diverses et multiples, et où nous partagions une passion commune, qui était donc celle de fumer la pipe. À l'époque, j'étais, je vivais dans le sud de la France, sur Montpellier, c'est exactement sur la Grande-Motte. Et, donc, le club était basé sur Montpellier, et les compétitions se faisaient au niveau régional, et nous ont conduit jusqu'au niveau national. Compétition nationale, qui s'était passée à l'époque à Bouzigue, là où l'on consomme et produit des huîtres. Voilà, les huîtres de Bouzigue sont bien connues, ainsi que son vin, son vin blanc. Et, donc, lors d'une foire artisanale, le championnat de France avait été, comment ça s'appelle, pratiqué, enfin, organisé, plutôt, voilà, par la CETA, bien sûr, puisque c'était un des sponsors principaux, bien sûr. Et, puis, donc, différents clubs, dont la Fédération française des fumeurs de pipe. Donc, pourquoi ceci est hors sujet par rapport à ma vidéo ? Parce que, maintenant, je n'en fais plus. Et pourquoi ça a quand même un petit lien ? Parce qu'à l'époque, il y avait un EDC. Donc, voici le EDC que j'avais à l'époque, en plus du couteau, de la lampe, du briquet, mais le briquet, ça, c'était normal. Et voici aussi pourquoi j'ai toujours en ma possession, si vous suivez mes vidéos, un zippo avec un trou latéral au niveau du briquet, qui permettait, en fait, d'allumer les pipes plus facilement, sans brûler les bordures. Alors, cette petite vidéo, je la fais tout simplement parce que Jean-Luc de la chaîne Couteau a allumé sa pipe, et puis, lors de sa dernière vidéo, il m'était en, comment ça s'appelle, parlé, qu'il avait essayé la pipe, mais qu'il avait dû arrêter, parce que ça ne convenait pas, et tout le reste. Et, en fait, c'est parce que je me suis permis de constater, sans donner de leçons à qui que ce soit, mais de constater, effectivement, qu'il n'y avait pas une bonne pratique du fumage de pipe. Alors, je pense que cette vidéo va m'attirer des commentaires assez rigolos, mais bon, je le sens venir, gros, comme un camion. Donc, il y a un rituel, lorsqu'on veut allumer sa pipe et fumer sa pipe. Donc, il y a un rituel de par la façon dont on bourre la pipe. Donc, la façon dont on l'allume et la façon dont on la fume. Voilà. Alors, première chose qu'il faut utiliser dans son petit décès, c'est bien sûr, donc, une pipe. Donc, là, nous sommes sur un modèle, c'est une Peterson. C'est une pipe anglaise. C'était l'une des pipes favorites de Churchill. Donc, voilà. À le savoir, il fumait le cigare, mais il fumait aussi la pipe. Et, il faut, donc, bien sûr, du tabac. Donc, là, on est en présence d'un tabac. Donc, là, c'est du tabac semi-brun. C'est de la morale. Il y a le petit logo pipe ici. C'est du tabac spécifique. Alors, il est important de prendre du tabac spécifique pour la pipe. Pourquoi ? Parce que la coupe du tabac n'est pas la même. Parce que la combustion n'est pas la même dans le foyer. Dans le foyer de la pipe, ici, vous ne mettez pas n'importe quel tabac. Sinon, vous faites ce qu'on appelle des boules de tabac qui ne se consument pas et qui se remplissent d'humidité. Et vous vous retrouvez avec un jus dégueulasse en bouche qui est le jus de votre salive et de la condensation de la fumée par une mauvaise combustion et qui crée, donc, une condensation et de l'humidité. Et donc, ça devient très rapidement très désagréable. Donc, il faut utiliser un tabac spécifique à la pipe avec une coupe spécifique. Que ce soit en brun ou en blanc, on s'en fout. Ce n'est pas important. Voilà. Là, je vous montre ça. Mais en fait, c'est une marque de tabac. Techniquement, je n'ai pas le droit de vous le montrer puisque c'est une marque de tabac. Donc, on fait de la pipe. Voilà. Mais fumer est très dangereux, je vous le rappelle. Alors, autre chose en fumée. En fait, il expliquait qu'il avait mal aux branches lorsqu'il fumait la pipe parce qu'en fait, on n'avale pas la fumée de pipe. Voilà. La fumée de pipe, c'est comme la fumée de cigare. Ça se crapote. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'apport du nicotine, même s'il se fait par conduite et par transmission. Mais c'est le côté gustatif. Voilà. C'est pour ça que les tabacs de pipe sont très parfumés, comme est le narguilé, par exemple. Voilà. Puisque c'est plus la saveur et les odeurs et les sensations que ça vous apporte qui sont agréables plus que la fumée proprement dit. Voilà. ou que la nicotine proprement dit ou voudront qui est encore bien pire, je vous le rappelle. C'est dangereux pour la santé. Donc, dans ce... Après cette petite parenthèse sur le tabac. Dans ce petit EDC, donc, on va retrouver une pipe du tabac, bien sûr. On va retrouver, bien sûr, un moyen d'allumer. Alors, les puristes vous diront qu'il faut toujours allumer avec des allumettes parce que lorsque vous allumez un foyer, vous ne brûlez pas le bord du foyer et donc vous ne détériorez pas le bord du foyer, bien sûr. Et puis, ça évite aussi les goûts qui peuvent se rajouter sur le tabac. Vous pouvez purer ça, je ne sais pas. Mais bon, vous pouvez très bien le faire aussi avec un briquet. Et lorsque vous allumez donc une pipe, si vous utilisez un briquet, il y a une méthode bien spécifique pour allumer le foyer. On ne fait pas sur un seul point, mais on fait sur une rotation de combustion. C'est-à-dire que lorsque vous allumez le briquet, la pipe, je veux dire, vous l'allumez en rotation, comme ça, pour allumer uniformément toute la surface du tabac et vous tirez des petites bouffées pour pouvoir créer, bien sûr, un appel d'air et donc une combustion plus régulière du tabac. Et une fois que vous avez fait ceci, après le premier allumage, il faut ce qu'on appelle stabiliser la combustion. Et donc, pour cela, il vous faut un outil qui vous permet, en appuyant dessus, de simplement écraser les premières cendres qui ont pris du volume lorsqu'elles ont été allumées. Et donc, il faut les écraser pour les stabiliter et pour créer une combustion lente. Voilà. Et c'est comme ça que vous fumez la pipe puisqu'en fait, à chaque fois, vous appuyez régulièrement en rotation, bien sûr, dans le foyer, pour pouvoir écraser uniformément toutes les cendres et que ça vous fasse une chape sur les cendres et que ça vous permet d'avoir une combustion régulière avec un passage de la fumée régulier. Ce qui vous apporte moins de consommation en termes d'oxygène, moins de consommation en termes d'humidité. Et donc, vous vous retrouvez avec beaucoup moins de jus au fond de la pipe, ce qui est très désagréable et qui, en plus, mouille le tabac et le détériore au niveau de son côté gustatif. C'est pour cela qu'on utilise cette méthode-là. Voilà. Donc, à Jean-Luc, si tu veux fumer la pipe, il faut que de venir de ceci. Alors, ça se trouve dans n'importe quel bon bureau de tabac. On va retrouver, donc, ici, ce qu'on appelle un tasseur de braise. Ici, donc, une partie fine qui permet de pouvoir nettoyer le tuyau et enlever les brins de tabac qui pourraient boucher la cheminée et donc qui pourraient détériorer la combustion. et puis, une cuillère ici qui permet simplement de, une fois que la pipe est éteinte, on laisse la pipe s'éteindre toute seule pour ne la vide pas chaude. On la laisse éteindre toute seule tranquillement. Une fois qu'elle s'est éteinte, le tabac qui est à l'intérieur va finalement absorber l'humidité qui reste. Ce que vous entendez, c'est le stand de tir qui est à côté. Et donc, du coup, vous enlevez le tabac, vous séchez votre pipe avec un sopalin en faisant un système de rotation et vous laissez votre pipe sécher tranquillement, la tête, le foyer vers le bas et vous pouvez rajouter donc ceux-ci qui sont des écrouvillons que vous rentrez donc par le tuyau qui vont jusqu'au foyer et qui absorbent le surplus d'humidité qu'il peut y avoir dans la pipe pendant qu'elle se refroidit ou se manette. Voilà les quelques astuces pour pouvoir fumer une pipe dans l'ordre des choses. de la bonne façon pour en tirer le maximum de plaisir et en éliminant au maximum le désagrément que vous pourriez avoir. Voilà. Ça, c'était pour le petit cours très léger et les conseils que je peux donner si Jean-Luc s'amusait à fumer la pipe, il faut qu'il le fasse d'une certaine façon parce que c'est comme ça qu'il en tirera la plus grande satisfaction. Et c'est comme ça aussi qu'il évitera de détériorer au maximum sa pipe puisque l'excès d'humidité dans la pipe bien sûr crée un dépôt de calamine et donc bouche la pipe et puis bien sûr en réduit le foyer. C'est pour ça que régulièrement il existe un outil que je n'ai pas là que j'ai encore à la maison qui s'appelle un décalamineur. En fait, c'est un cylindre rotatif avec des lames comme des lames de cutter qui sont maintenues par pression par un ressort et lorsque vous tournez comme ça comme vous vissez comme si vous faites le pas de vis que vous taraudez le pas de vis d'une pièce c'est exactement la même chose ça va gratter la calamine qui est à l'intérieur du tabac sans attaquer le bois lui-même ce qui vous permet de retirer le surplus de calamine et après un séchage de sopalin vous récupérez un foyer neuf quasiment où vous pouvez vous permettre de fumer. Cette façon-là aussi de fumer permet pour les pipes qui sont neuves de pouvoir apporter donc une calamine au fond du foyer qui va protéger le bois pour éviter qu'il se brûle donc généralement les pipes en bois comme ça sont faites de bruyères puisque c'est un bois qui est très dense et qui résiste très bien au feu donc il ne se brûle pas lorsque vous fumez une pipe mais on peut avoir aussi de l'écume de mer qui est une autre matière que l'on trouve en sous-sol généralement qui a cet aspect blanc comme ça et puis après pour les plus anciennes pipes on va trouver des pipes en terre ou en porcelaine voilà pour les quelques modèles de pipes là que j'ai je vais avoir essentiellement de la chacombe enfin de la petersonne je veux dire là où l'on renait sur de la petersonne donc petersonne pour petite histoire c'était la pipe qui était fumée aussi par Sherlock Holmes dans le roman qui avait été écrit sur Sherlock Holmes ils fumaient des petersonnes donc on va retrouver ici la pipe typique de Sherlock Holmes qui était alors pour certains était représentée sous une forme de ce qu'on appelle la calabasse avec un foyer donc en écume de mer mais en fait il faut savoir que à l'origine dans les écrits originaux de l'histoire de Sherlock Holmes c'était une pipe en bois voilà comme celle-là et donc on va avoir donc une troisième version petersonne qui est toujours la même marque donc avec une forme droite alors la forme n'a que très peu d'influence sur la façon de la combustion du tabac ça a plutôt une importance sur la température et la consommation du au côté gustatif voilà vous n'avez pas les mêmes sensations gustatives sur une pipe en rotation que sur une pipe droite voilà voilà pour la petite histoire de cette passion qui au fond de moi est toujours une passion mais que je ne pratique plus au quotidien des pipes donc j'en avais beaucoup j'en ai encore beaucoup elles sont gardées puisque ce sont des pipes quand même d'une certaine valeur il faut savoir qu'une petersonne comme ça tourne aux alentours des 400 euros à l'heure actuelle ce sont des pipes qui sont faits semi-artisanalement et qui sont travaillées là celles-ci ce sont des modèles qui ont été travaillés donc ça peut monter très vite au niveau du prix ici dans mon petit ça c'est mon petit vanity case à l'époque qui était en fait une ancienne sacoche d'infirmiers voilà que j'ai acheté neuve d'ailleurs qui est la même sacoche que la fameuse sacoche de médecin voilà j'avais pris ça puisque c'est là-dedans que je rangeais toutes les pipes qui sont encore quelques-unes dedans ou en fait c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là voilà puisque ça sera porté donc dedans on va retrouver voilà par exemple des modèles comme celui-là qui sont des modèles faits même travaillés voilà dans un bloc complet et vous voyez ce qui est très joli c'est le veinage comme l'on peut trouver le veinage des platines d'un couteau on va retrouver le veinage sur ces pipes-là qui sont en brouillère aussi il y a toujours ben dis donc ils tirent fort les mecs voilà donc on va retrouver aussi des formes différentes voilà on va pouvoir retrouver ces formes-là ou ces formes-là voilà alors là les tuyaux à l'origine ont été fait en ébonite mais au fur et à mesure du temps ça a été transformé dans d'autres matières là on est sur une résine des plus classiques voilà voilà pour cette petite passion qui ne l'est plus puisque je ne la pratique plus mais qui est toujours au fond de moi parce qu'elle fait partie entre guillemets de mon histoire si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas certains qui me suivent et qui suivent quelques-unes de nos chaînes sont fumeurs de pipe je pensais à Jérémy Lebarbu entre autres qui est très actif et lui sur Instagram donc il pourra apporter son commentaire s'il veut rajouter des explications mais je pense plus ou moins avoir fait le tour par cette petite vidéo des quelques conseils pratiques à utiliser pour la combustion d'une pipe qui est je vous le rappelle pour certaines personnes un art voilà puisque la façon dont on fumait la pipe a un côté très artistique c'est pour ça que la pipe était souvent fumée par les artistes les gens les grands penseurs les choses comme ça puisqu'il y avait tout un rituel qui était un rituel en adéquation avec le temps voilà c'est pour ça qu'on ne fume pas la pipe de la même façon qu'on fume une cigarette voilà la pipe demande du temps et donc de la méditation entre guillemets c'est pour ça que c'est un outil qui est sujet à la méditation et qui était très utilisé par nos grands penseurs je vous remercie pour ce visionnage et puis si vous désirez laisser des commentaires ou poser des questions c'est avec plaisir je vous répondrai dans la mesure du possible de mes connaissances merci bien au revoir merci